Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à vie sur un jeu terminé, un jeu rétro en l'occurrence, puisqu'il va bientôt atteindre ses 21 ans d'existence. Un jeu sorti en 2001, un jeu que j'avais essayé à l'époque, je ne l'avais pas terminé, j'avais été bloqué, on en reparlera dans cette vidéo. Le jeu en question, il s'agit de Max Payne, que je viens de terminer il y a quelques semaines uniquement, et c'est tout frais dans ma tête pour vous en parler. Un jeu sorti en 2001 sur PC, PS2 et Xbox, et personnellement, j'ai joué sur ma Xbox One via le programme de rétro-compatibilité mis en place par Xbox, qui nous permet de jouer à des jeux Xbox ou 360 sur notre Xbox One ou Series. Tous les titres ne sont malheureusement pas rétro-compatibles, celui-ci en fait partie. Il a été amélioré graphiquement, on en reparlera d'ailleurs dans cette vidéo, puisqu'il y a un gros gros bug sur cette version-là, malheureusement. Donc 2001 sort Max Payne, et à l'époque, il a fait un grand grand bruit, puisque c'était assez révolutionnaire pour l'époque. C'est un shoot en vue TPS, développé par le célèbre studio Remedy, qui nous fera plus tard Alan Wake, mon jeu préféré sur la 360, et encore plus tard, le contrôle notamment. L'histoire, c'est Max Payne, donc notre héros, qui est un flic, tout ce qu'il y a de plus banal, et un soir, il rentre chez lui et il va découvrir avec horreur que sa femme et sa fille ont été assassinés, viennent juste d'être assassinés, il va tuer les cambrioleurs. Malheureusement, c'est trop tard, sa femme et sa fille sont mortes, et il va rentrer dans une dépression folle et une quête de vengeance pour, évidemment, rechercher les responsables, puisqu'a priori, les cambrioleurs étaient sous l'emprise d'une drogue, donc il va chercher à défaire cette mafia, qui est derrière la mise en place de cette drogue, et chercher à se venger des meurtriers de sa famille. Et en même temps, il va être accusé d'un meurtre sur un de ses collègues, et donc il va être pourchassé à la fois par la mafia et par la police, dans une quête incroyable de vengeance qui va le mener très 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 loin, et ça va être le point de départ de ce jeu. On va commencer par les points forts, comme d'habitude, on verra ensuite les points faibles, on fera un petit topo sur la version rétrocombatible, et on verra un petit peu ce qu'il en est de la saga Max Payne dans son ensemble. Les points forts, donc on va commencer par le gameplay tout d'abord, puisque même 21 ans après sa sortie, le jeu reste encore très très agréable, très très maniable. La grosse innovation de l'époque, c'était la mise en place de ce bullet time. En effet, Max Payne, donc il peut se déplacer normalement, il peut sauter, mais le gros gros atout qu'il a, c'est qu'il peut à tout moment déclencher un bullet time. Donc il y a deux possibilités pour déclencher le bullet time. Soit vous le déclenchez en faisant un saut, donc vous avez, Max Payne va déclencher son saut, et vous allez pouvoir tirer au ralenti sur les ennemis qui vous font face, ou alors vous déclenchez simplement le bullet time et vous tirez sur les ennemis. Ça vous procure évidemment un gros gros avantage. Vous pouvez éviter les balles un peu comme dans Matrix, et en tout cas shooter les ennemis plus facilement de cette façon-là. Donc le bullet time, c'est vraiment la grosse feature de Max Payne. A tout moment, si votre jauge est suffisamment remplie, vous pouvez déclencher un bullet time et vous défaire de 2-3 ennemis que vous n'auriez pas pu défaire sans vous prendre de dégâts normalement. Donc les deux façons de déclencher le bullet time. Mis à part ça, c'est très classique, mais c'est très efficace. Le bullet time, ça vous rappelle évidemment Matrix. Le jeu a de grosses influences cinématographiques. On pourrait citer Matrix et les films à la John Woo pour la mise en scène, les sauts, les effets de dégâts, la façon dont les ennemis esquivent un peu les balles, ça se font des cascades. Bref, le jeu doit beaucoup à des films de John Woo et notamment le film Matrix pour les effets bullet time qui est vraiment assez chouette et assez bien utilisé. Dans les autres avantages, c'est qu'on a un panel d'armes qu'on va pouvoir utiliser qui est assez impressionnant. On va avoir le flingue de base, les usilles, le gros fusil à pont, un fusil de sniper. Bref, on va avoir l'embarras du choix pour se défaire des ennemis. Et globalement, on n'a pas de soucis de cartouche, même en mode difficile. Vous allez pouvoir utiliser vos armes sans trop compter les balles et ça, ça va être vraiment appréciable. Vous allez pouvoir dégommer les ennemis à tout va. Vous allez parcourir des niveaux. C'est vraiment très, très défoulant. Autre point très positif, c'est évidemment l'histoire et la façon dont elle est narrée. L'histoire, ça va prendre place dans un New York sous la neige. Il y a une tempête de neige qui va vraiment donner un aspect fin du monde et ça correspond très, très bien à l'atmosphère de Max Payne. Max Payne qui est complètement désincarné, déshumanisé, qui va vouloir se venger et tuer la mafia, tuer tous les responsables. Il ne va pas se gêner. Il y a cette ambiance un peu fin du monde qui correspond bien à l'atmosphère qu'a voulu donner Remedy à ce jeu. Ça matche bien et surtout, l'aspect fin du monde sous la neige, sous la tempête de neige, ça explique pourquoi on ne rencontre quasiment aucun civil puisque tout le monde éclaterait chez soi. Un peu comme dans les Batman Arkham, on justifie l'absence de civil par des conditions météorologiques et le fait que personne ne sort sous la neige. Donc on va uniquement rencontrer des ennemis et on va pouvoir les shooter dans New York. D'ailleurs, autre point fort, c'est qu'on va parcourir un peu différents lieux de la ville. Notamment, on va commencer par le métro, on enchaînera ensuite en parcourant des chantiers de construction, les rues de New York, un grand grand parking d'ailleurs qu'on va y revenir un peu plus loin dans la vidéo. Bref, les décors se renouvellent et on a vraiment cette atmosphère fin du monde qui participe, contribue à l'atmosphère de ce jeu et à nous immerger dans celui-ci. La narration est également racontée sous forme de cases de BD et mine de rien, ça fait le taf. Il n'y a pas forcément de scènes cinématiques mais ces petites cases de comics slash BD font le taf avec un scénario qui avance progressivement. Il est assez classique ce scénario mais mine de rien, on comprend bien ce qui se passe et on est immergé avec ces petites cases de BD qui nous racontent de manière efficace l'avancée dans le scénario au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Graphiquement, c'est assez joli, il n'y a pas de soucis. D'ailleurs, ça fait partie des points positifs de cette version rétro-compatible. Microsoft a ajouté des effets graphiques, des effets de lumière et globalement, ça marche bien. Alors évidemment, ça a vieilli. La modélisation des personnages est assez vieillotte. On voit que ça a 20 ans mais mine de rien, les petits effets, les petits rajouts et même le travail original de Remedy font que le jeu, globalement, a bien éveillé. Même si c'est de la 3D pas forcément très détaillée, que l'IA n'est pas forcément très intelligente, globalement, 20 ans après, ça fait encore le taf largement. On va aborder maintenant les défauts. Il y en a quelques-uns dans ce jeu. Le premier que je citerai, c'est le niveau du parking qui est plutôt situé en fin du jeu. Donc le jeu est découpé en 3 actes. Et celui-ci, je crois qu'il est dans le 3ème acte ou peut-être dans le 2ème. Et globalement, on a un niveau de parking qui commence bien. En fait, on va descendre les niveaux du parking, tuer les ennemis et essayer de tuer le méchant qu'on poursuit. Malheureusement, c'est très très long. On a l'impression que les niveaux, il y a 15 000 niveaux de parking. A chaque fois, on descend d'un niveau et puis, il y a les ennemis qui pop. Même scène de cascade, même scène de course-poursuite. Et globalement, le niveau nous paraît interminable. Donc ce niveau de parking, il y a un peu de recyclage, un peu trop. Et on se demande combien il y a de niveaux à ce parking. Peut-être une dizaine, je n'ai pas compté. Mais ça fait assez long. C'est un peu bizarre. Les niveaux également un peu cauchemar où Max Payne revit la scène où sa femme et sa fille sont tués. Il y a des niveaux où il doit parcourir une sorte de trace de sang. Donc c'est des niveaux où il faut un peu jouer à la funambule. Alors ça, je comprends. Au niveau graphique, c'est très réussi. C'est très glauque. C'est très sanglant. C'est très violent. Mais il n'y a pas d'action. Et là, on se retrouve à manipuler Max Payne comme un funambule. Sur son petit fil. Et puis sauter pour rejoindre une sorte de labyrinthe et trouver la sortie du niveau. Ça arrive deux fois dans le jeu. Et personnellement, c'est des niveaux que je n'ai pas appréciés. Surtout que la maniabilité où Max Payne doit sauter, on sent que le jeu n'a pas forcément été prévu pour. Et là, c'est très très lourdingue. On tombe souvent. On se plante souvent. Et Max Payne tombe souvent dans le vide. Donc, il faut recommencer. C'est pas très palpitant. Ça arrive deux fois dans le jeu. Et un autre niveau labyrinthe où Max Payne va essayer de trouver la chambre de sa fille dans une sorte de cauchemar. Pareil, là, il ne se passe rien à part qu'il faut trouver la sortie du labyrinthe. Donc, c'est pas des niveaux très très longs. Mais il y en a deux ou trois dans le jeu. Et c'est bien assez. Je pense qu'un aurait été largement suffisant. Un petit point sur cette version rétrocompatible. Donc, je l'ai dit, Microsoft, globalement, a fait du bon boulot. Ils ont retravaillé légèrement ce Max Payne en l'optimisant un peu graphiquement. Un petit lissage. Il y a des effets de lumière qui ont été rajoutés. Ça, c'est du point positif. Mais il y a un gros, gros défaut sur cette version rétrocompatible de Max Payne qui n'était pas présent dans la version d'origine. C'est le fait que le mixage du son n'est pas bon et que les voix, notamment celle de Max Payne, sont quasiment inaudibles par rapport au bruitage ambiant. Vous avez beau régler dans le menu le son, on n'entend pas ce que dit Max Payne et c'est très, très embêtant. Alors, évidemment, dans les cases de BD, vous avez le petit texte, mais c'est très, très dommage qu'on n'entende pas mieux la voix de Max Payne. C'est un gros bug qui sont laissés passer. Et c'est dommage à ce niveau-là qu'ils n'aient pas corrigé ça puisqu'on n'entend pas, pour un jeu qui a une narration assez importante, on n'entend pas la voix du héros principal. Et c'est dommage. Après, le point sur la saga Max Payne dans son ensemble. Donc, on a eu Max Payne 1 en 2001. On a eu Max Payne 2, deux ans plus tard, donc en 2003, qui est également sorti sur PC, PS2, Xbox, qui a bien marché également, développé par Remedy. Et le Max Payne 3, sorti lui en 2012, n'est plus développé par Remedy, mais par Rocksteady. Et Max Payne 3, malheureusement, n'a pas trop marché. Les joueurs n'ont pas vraiment apprécié. C'est vrai qu'il prenait par plusieurs années après le Max Payne 2. On avait un Max Payne vieilli, un peu avec un gros bide. Le jeu est très, très bon puisque je l'avais fait à l'époque. J'avais bien apprécié. Malheureusement, il n'a pas trop marché commercialement. Et depuis, on n'a plus de Max Payne. C'est triste. Il y a eu un film Max Payne en 2008 avec Mark Wahlberg. Je ne l'ai pas vu. Je ne pense pas qu'il soit très fameux. Mais depuis Max Payne 3 en 2012, c'est une saga qui, malheureusement, a l'air un peu aux oubliettes. Et c'est dommage puisque je pense qu'il y aurait de quoi faire un Max Payne 4. Voilà, c'était globalement mon avis sur le Max Payne 1. Un excellent jeu. Même 20 ans après, vous pouvez y jouer. Vous prendrez autant de plaisir. Il se termine assez rapidement. Les niveaux de difficulté supérieure se terminent en terminant le jeu d'une première fois. A l'époque, j'avais bloqué sur ce jeu. Dans le niveau où vous êtes dans un restaurant qui prend feu, j'avais sauvegardé malheureusement au mauvais endroit. Et j'avais été assez bête puisque je n'avais pas trouvé comment en recharger une sauvegarde plus ancienne. Là, j'ai réussi à le faire. Donc, c'est vraiment un excellent jeu. À part 2-3 défauts, franchement, vous passerez à un excellent moment. Le jeu n'a que très peu vieilli et je vous le conseille d'emblée. Max Payne, ça reste un hit. 20 ans, 21 ans après sa sortie. Faites-le. C'est un must-have sur Xbox ou PS2 ou PC pour les amateurs de beau graphisme. Je pense que la version PC est largement au-dessus. Bref, faites Max Payne 1. Ça vaut le coup. Le 3 aussi. Et le 2, je le ferai très prochainement. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Indie Jeux. Allez, bye les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501